Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et vous l'avez vu dans le titre, encore une fois Pour un update lecture Voilà, encore un Vous êtes pas au bout de mon peine hein les gars Parce que j'en ai plein à filmer Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour l'update lecture numéro Numéro 9 Si j'en crois mon petit caronnet Aujourd'hui je vous parle de la nouvelle Ruby De notre nouvel petit roman L'étoile de Peter Et du roman Zoé Voilà, mais du coup c'est parti Donc la première nouvelle dont je vous parle C'est Ruby Bon je vais passer très brièvement dessus Puisque je n'ai pas envie De retomber dans une galère Comme la première fois Ceux qui me suivent sur Insta vous savez Ce qu'il s'est passé, vous vous en souvenez Une auteure Qui prend très très mal la critique Parce que j'ai fait une critique du coup négative Sachant que je n'ai pas aimé Qui ne l'a pas accepté Et c'est tout simplement Venger en me foutant une note Pourrie Par rapport à ma chronique Voilà Oui oui, bonjour à la vengeance On est très contents Waouh, c'est magnifique Alors j'ai envie de dire Dans ces cas là Quand tu n'acceptes pas Une critique négative Surtout que je ne suis pas la seule Je ne suis pas la seule Les autres elles ont eu le droit A du parfait Très bien voilà C'est juste parce que moi En fait Vu que je suis très franche Très direct Et bien en fait j'ai parlé Enfin j'ai dit vraiment Ce que je pensais Le ressenti que j'avais Pendant ma lecture Et je l'ai dit En fait Je l'ai tout simplement dit C'est mon job en fait Quand j'écris des chroniques C'est de dire la vérité Voilà je l'ai dit Et j'étais la première A faire la chronique Donc voilà Donc en fait Elle s'est tout simplement Venger sur moi Par rapport à cette chronique Sauf que les autres derrière Bah pareil Les personnes n'ont pas kiffé Et elles ont eu le droit A du parfait et tout ça Voilà on adore Donc bref Voilà J'ai envie de dire Quand t'acceptes pas la critique Tu ne fais pas en fait Bref de blabla Voilà maintenant Que je vous ai expliqué Ce qu'il s'était passé Ruby c'est une nouvelle Historique Lesbienne Voilà Donc le topo était bien Le topo était très très bien Je ne dis pas le contraire C'est ce qui m'a tentée D'ailleurs Parce que les histoires Justement homosexuelles J'en ai lu une seule Je crois de toute ma vie Historique Je ne sais Je ne saurais même pas vous dire Le nombre de livres Que j'ai lu comme ça Parce que Je n'en ai pas lu beaucoup En fait Voilà Des films un peu plus Que j'en ai vu Mais livres Je n'en ai pas lu beaucoup Des historiques Donc le topo avait l'air bien Le résumé avait l'air bien Tout ça Mais l'histoire Ça ne l'a tout simplement pas fait En fait Donc déjà rien que ça Si l'histoire Fait un peu par un lecteur Bah tu ne t'acharnes pas En fait sur la personne Genre enfin Chacun son avis Voilà Chacun son avis Bref Perso l'histoire Voilà Le résumé me bottait Voilà Je l'ai dit dans ma chronique Le résumé me bottait Le fil conducteur me bottait C'est juste Tous les trucs autour Et ça ne l'a pas fait En fait dans l'histoire En fait Parce que Ça fait tout le temps La fille en fait Cherche H24 Son père Donc qui est roi Elle le cherche H24 Donc forcément Le père Bah Il 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 fait tout en fait Pour la faire chier Il Non il ne la combat pas Mais Vous avez compris quoi Et Elle A un moment Elle finit Bah Partir Enfin Non son père Il veut la marier de force A un homme Alors qu'elle est lesbienne Mais lui il ne le sait pas Parce que sinon Elle se fait tuer Mais Voilà 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 Le truc un petit peu basique Mais qui en général me plaît Sauf que là C'était Assez mal rédigé Euh Si vous voulez L'auteur C'est Est resté H24 Au passé Sauf que dans une histoire Tu ne peux pas rester A un seul Temps En fait De conjugaison C'est juste impossible Sinon c'est impossible A lire pour le lecteur C'est pas du tout Fluide Donc ok Tu veux rester dans le passé Je l'accepte C'est ton temps Voilà Mais pour faciliter La lecture Au lecteur Tu n'as pas Le choix Que de des fois Faire des changements Pour que la phrase Soit compréhensible Genre Compréhensible Et fluide à lire Tu n'as pas le choix C'est comme ça Sauf que là Du coup L'auteur L'a très mal pris En fait Cette remarque là Donc voilà Donc ça a également joué Sur sa vengeance Diabolique Voilà Donc Il y avait ça Et puis La fin ne m'a même pas surprise En gros Elle ne m'a pas surprise Parce que la fille H24 Cherche son père En fait Elle cherche H24 Son père Et au final Le peu de romance Qu'il y a dans cette nouvelle Parce qu'en plus C'est une nouvelle Et le truc quand même De base C'était Une romance Historique Lesbienne Sauf que La romance En fait Dans cette histoire là Déjà dans une nouvelle Où c'est petit La romance Elle n'a que 2% En fait De l'histoire De la romance Tu vois que Enfin Tu en vois deux fois Dans ce cas là Tu ne mets pas ton histoire Dans la catégorie romance Tu mets romance Quand Il y a plus de 50% De l'histoire Qui est romance Là Il n'y a pas Là il n'y a pas Je suis désolée Mais dans cette histoire Il n'y a pas De romance A proprement dit Donc voilà Donc voilà Enfin Il n'y a pas A chercher plus loin Bref Voilà Je vais arrêter D'en parler là Parce que sinon Ça va me retomber dessus Oui évidemment Mais bon C'est mon avis C'est mon avis Et il faut le respecter Il faut accepter la critique Qu'elle soit positive Ou négative Parce que dans tous les cas On a toujours Des critiques négatives À un moment donné Donc voilà Il faut réussir À l'accepter À un moment donné Il prendra la rigolade Moi en général J'y prends la rigolade Mais il faut Des fois Derrière Il faut Rectifier du coup Ce qui a été dit Parce que voilà Surtout pour un livre Pour un livre Il y a toujours À reprendre À rectifier À améliorer Etc Enfin Il faut prendre la critique En compte Même si elle est négative À 100% Ce qui est bon Mais voilà Bref Deuxième Petit roman Nouvelle Je ne sais pas comment On peut le Le considérer Je ne sais pas C'est L'étoile de Peter Et je pense que Vous l'avez compris Au titre C'est une Récriture de Même suite De contes De Peter Pan Voilà Donc j'aime beaucoup Ce conte Même si Quand on le détaille Un petit peu Il est très étrange Comme conte Et surtout La théorie Qu'il y a autour Là Là tu t'achèves Ça tue ton enfance Mais bon Voilà Donc l'étoile de Peter C'est trop bien En fait On suit Tout simplement La Wendy C'est Wendy Qu'on suit Je crois Il me semble Je ne sais plus Ça fait longtemps Que je l'ai lue Bon On va dire que c'est Wendy Donc on suit Wendy Qui a bien grandi Depuis Le conte de Peter Pan En fait Donc elle est revenue Sur terre Voilà Et on la suit Tout simplement Quand elle va faire Un voyage A Londres Et elle est fan Du conte de Peter Pan Voilà Et un soir En fait Elle va tout simplement Vouloir trouver Chercher L'étoile De Peter Pan Et elle va tomber Sur un monsieur Qui lui rappelle Quelque chose Mais sans vraiment Savoir qui Et puis elle va tomber Sur un garçon Qui pareil Semble la connaître Elle aussi Il lui dit Quelque chose Mais elle ne sait plus Et Et en fait Elle va tout simplement S'apercevoir Au bout d'un moment Que ce garçon Là Qui la connaît Et tout C'est tout simplement Peter Pan Et qu'il a également Grandi Voilà Je ne vous en dis pas plus Parce que Vraiment Il est génial Et vraiment Il est trop beau Il vous ramène en enfance Il est juste Vraiment Trop mime Trop mime Trop mime Elle est trop bien Elle est juste sublime C'est tout doux C'est tout mignon C'est tout cocooning Et vraiment C'est un excellent Petit livre Que je vous recommande De lire Il se lit très vite Malheureusement Mais il est super bien Je ne vous ai pas dit L'auteur Attendez Je cherche Lightice Michael J'espère que Je n'écorche pas le nom Je suis désolée Si c'est le cas Mais du coup Voilà Donc c'est un excellent roman Que je vous recommande De lire Parce qu'il est vraiment Tout mignon Et il est aux éditions Ah oui attendez Je vais vous dire La maison d'édition Quand même Les étoiles rêveuses On est aux maison d'édition Donc voilà du coup Pour le deuxième Et on passe du coup Au troisième Qui est Zoé de Désolée d'avance Si j'écorche le nom Parce que ça Les noms Je ne sais pas Je ne suis pas douée Donc Zoé de Yannick Giamona Giamona Je suis désolée Qui est un roman Auto-édité Un petit peu Thriller Paranormal Surnaturel Non pas fantastique Mais un peu Oui paranormal Je dirais Voilà J'en ai parlé D'ailleurs Dans ma sélection De livres A lire Pour Halloween Je vous la mets Dans le petit i Juste ici Si vous voulez la voir Qui faisait partie Du coup de la semaine De l'horreur 2020 Voilà Donc Zoé Ensuite tout simplement Une fille Bah Zoé du coup Qui peut lire En fait dans les pensées Des gens Et un jour Elle va commencer A faire des Des cauchemars Très étranges Qui semblent Tous liés Et Elle va commencer A croire Que c'est réel Et que c'est vraiment Des rêves Qu'elle fait Qui sont réels Et qui sont en train De se passer Au moment même En fait Où elle les fait Donc elle va commencer A enquêter En parler à son médecin Etc Etc Elle va vraiment Essayer d'enquêter En fait Sur savoir Qui est la fille Qu'elle voit Dans ces cauchemars là Et voilà Donc on suit vraiment Toute l'enquête Qu'elle va essayer De faire De comprendre Si c'est elle Qui est en train De devenir folle Ou alors Est-ce que c'est Vraiment en train D'arriver Et est-ce que Ces cauchemars Sont réels On va vraiment La suivre Tout au long Et découvrir La vérité Ou non Et voilà C'est un excellent roman Que j'ai beaucoup aimé Il est quand même Dur La fin Elle est quand même Costaud Donc voilà Je tiens à le préciser La fin Vraiment la toute toute fin Dernière ligne Dernière page J'étais en PLS Parce que vraiment Ça te retourne le cerveau T'es là T'es de quoi Non C'est pas possible Ce n'est pas possible Mais donc voilà Mais vraiment C'est un excellent roman Pareil Que je vous recommande Il est vraiment très bien Si vous aimez tout ce qui est Autour Ouais De De ça De On peut dire Que c'est une enfant prodige Elle lit dans les pensées Je pense qu'on peut le dire On va l'appeler comme ça Une enfant prodige Si ça vous plaît Les trucs comme ça Avec un peu Des enfants prodiges Une espèce d'enquête Enfin Là c'est même pas vraiment Une enfant Parce qu'elle est quand même Déjà Adulte En fait Parce qu'elle est à la fac Et Mais voilà Donc c'est un excellent roman Pareil que je vous recommande De lire Il est vraiment top C'est C'est Très 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 cool Et vraiment Vraiment Mais foncez le lire Si vous avez l'occasion En plus C'est un livre Auto-édité Et Et voilà Donc Voilà Hésitez pas A aller Checker tout ça Parce que vraiment Il est très très cool Du coup voilà J'espère que cette Vidéo Cette update lecture Vous aura plu Perso j'ai kiffé Vous faire cette vidéo Comme d'habitude Je pense que vous vous en doutez Mais du coup voilà Du coup moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Portez vous bien Bye Bye